Le mufle ! Jo, tu ne viens pas te coucher ? Si, si, je viens. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ? C'est rien. Ça va aller, t'en fais pas pour moi. Le mufle ! T'es encore fâchée contre lui, c'est ça ? Je suis furieuse. Écoute, essaie de plus y penser. Au contraire, je ne veux jamais oublier. Ce stupide journaliste m'a offensée sans raison. Et quel âge avez-vous ? Je viens d'avoir 15 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu jeune pour écrire des romans ? Et je peux savoir pourquoi. Parce qu'à 15 ans, on n'a pas encore l'expérience de la vie. Je n'ai pas l'expérience, mais j'ai l'imagination. Mais l'imagination ne sert la littérature qu'à partir des expériences que l'on a eues dans la vie. Autant dire tout de suite que vous refusez de lire mon roman. Tout à fait, entre nous, je ne vois vraiment pas l'intérêt de lire une histoire qui a été écrite par une petite gamine de 15 ans. Et à votre avis, qu'est-ce que ça écrit une gamine de 15 ans ? Sans aucun doute, des niaiseries de son âge. Sale prétentieux ! Il va me le payer ! Je comprends que cela a dû être très humiliant pour toi, mais... Si jamais je le revois, je n'hésiterai pas à lui cracher au visage. Tu ne trouves pas que tu exagères ? Alors je le grifferai jusqu'à ce qu'il saigne. Je ne t'ai jamais vu dans un état pareil, Jo. Arrête ! Je saurais me venger. J'écrirai un roman magnifique qui va laisser tous les gens babas. Ah oui, bravo, moi je préfère ça. Je serai le plus grand écrivain des États-Unis. Oui, bravo, Jo. Je parle sérieusement, tu sais. Je n'en doute pas une seconde. Si tu allais dormir à présent ? Dormir ? Les grands écrivains ne dorment pas la nuit. Jo, réveille-toi. Vite, vite, debout. Ah, j'ai bien dormi. Lève-toi en vitesse et habille-toi vite. Sinon, on va faire attendre tout le monde pour le petit déjeuner. Le bureau d'assistance des combattants ? Oui, je suis votre invitée et cela me laisse beaucoup de temps libre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de proposer bénévolement mon aide. Je ne veux pas rester ici alors que je peux me rendre utile ailleurs et que mon mari et les autres hommes sont au front. Bien sûr, je n'ai pas le droit de m'opposer à votre décision, mais je la trouve un peu extravagante. Pourquoi extravagante ? Il ne s'agit pas d'un travail rétribué. Non, il s'agit d'apporter son aide à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà pourquoi je dis que c'est extravagant. Alors, tu vas pouvoir commencer à travailler aujourd'hui, maman ? Oui, puisque ta tante ne s'y oppose pas. Dorénavant, j'irai tous les jours. Maman est comme ça. Elle ne se sent pas bien si elle ne fait pas quelque chose pour aider les plus démunis. Aider les plus démunis, dis-tu ? Vous ne trouvez pas que c'est admirable ? J'admets que ça occupera ses journées. Meg ? Oui ? Sois gentil. N'oublie pas de me prévenir pour le cas où l'agent immobilier se manifesterait. Entendu. Compte sur moi. Au besoin, j'irai de chercher, maman. Vous êtes devenus de grands amis, tous les deux, on dirait. Oui, il est tellement mignon. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Oui, entrez. Quelle chance de vivre ! Quelle chance de vivre ! Vois-tu bien te taire, Coline ? Quoi ? Quoi ? Ça ne s'arrange pas, on dirait. Il répète toujours les mêmes mots. Pourquoi n'apprend-il pas autre chose, ma tante ? Je ne sais pas, moi. Tu n'as qu'à essayer. Il ne répond jamais. Joséphine, tu m'as bien dit que tu t'intéressais à la littérature. Alors tu dois certainement savoir lire à haut de voix. Oui, ma tante, je crois que je lis assez bien. Eh bien, dans ce cas, je voudrais que dorénavant, tu me lises chaque jour quelques pages d'un livre. Entendu. Tu comprends, ma vue a beaucoup baissé depuis quelque temps. Et lire les caractères imprimés me fatigue beaucoup. Et quel livre voulez-vous que je lise ? Regarde, il est sur cette table. Prends-le. Pensez, réflexion de Benjamin Bosch. Est-ce que c'est intéressant, ma tante ? Quelle importance qu'un livre soit intéressant ou pas. Une seule lecture est toujours utile à l'esprit. Mais comment est-ce qu'on peut lire quelque chose d'inintéressant ? Ne me pose pas de questions et lis. J'en étais restée au début du chapitre 3. Chapitre 3. Je peux commencer la lecture, ma tante ? Oui, oui, vas-y. Comme je l'ai indiqué plus haut, j'aborderai dans ce troisième chapitre un sujet qui très certainement touchera profondément vos cœurs. Mais avant de commencer, je veux donner au lecteur un conseil, presque un avertissement. Ne répétez pas cette histoire aux autres, même si elle vous a touché et que vous ne résistez pas à la tentation de la raconter autour de vous. Autrement dit, le récit qui va être porté à la connaissance du lecteur dans les lignes qui vont suivre est strictement confidentiel. Quel beau dessin ! Qui êtes-vous ? Je m'appelle Anthony Boone et je suis journaliste. Je voudrais parler à une certaine Mademoiselle Marsh. Eh bien, vous l'avez devant vous, je suis Mademoiselle Marsh. Oh, la personne que je cherche est sans aucun doute votre sœur. C'est une jeune fille, un peu garçon manqué. Ah, c'est Jo. Oui, c'est cela. Pourriez-vous me dire si elle est ici ? Parce que j'aimerais beaucoup lui parler. Hum. À ce moment-là, il répondit, à l'origine, la terre et ses habitants appartenaient à Dieu. C'est pourquoi faire don de ses biens à l'église, c'est rendre à Dieu ce qui lui a toujours appartenu. Oh, il y a un discours bien senti. Oui, entrez. Chut. Elle vient juste s'endormir. Eh bien, tant mieux, parce que tu as un visiteur. Hein ? Vous savez, monsieur, Jo s'est mis très en colère quand je lui ai dit qui vous étiez. Ah, ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'elle veut bien me recevoir ? Oui. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup. Oh, le dessin. Vous êtes très douée pour le dessin, mademoiselle. Je suis très contente lorsque l'on me fait des compliments. Oh, c'est un sentiment que tout le monde partage. Oh, bonjour. Visiblement, mademoiselle. Vous êtes toujours très fâchée. Hum. Je crois que j'ai un peu exagéré hier soir. Je vous demande de m'excuser. En fait, j'ai lu votre roman après que vous soyez partie furieuse de la rédaction du journal. Ah. Avant de vous dire ce que j'en pense, je voudrais vous proposer de collaborer à un de mes projets. Quel projet ? Vous avez bien dit à mon patron que vous et votre famille étiez originaire d'une petite ville proche de Gettysburg. Oui, c'est exact. Et alors ? Alors, je suppose que vous avez été témoin de la bataille qui a eu lieu là-bas. Eh bien, non, pas directement. Mais pendant trois jours, nous avons entendu le grondement des canons. Et puis, l'armée des confédérés en déroute a saccagé et brûlé notre ville, déjà durement éprouvée. Notre maison a été détruite dans l'incendie de la ville. Mais revenons-en à nous. Quel est ce travail que vous voulez me proposer ? Eh bien, voilà de quoi il s'agit. Voilà, j'ai besoin de témoignages bien précis sur ce qui s'est passé à Gettysburg. J'aimerais beaucoup que vous me racontiez ce que vous et votre famille avez vu sur le déroulement de la bataille. D'après les nouvelles qui sont parvenues jusqu'ici, les deux camps ont subi de très lourdes pertes. On parle d'un millier de morts et de blessés. Oh, je n'imaginais pas une chose pareille. La bataille a été particulièrement cruelle. Je pense qu'après Gettysburg, les armées vont attendre un petit peu avant de s'affronter à nouveau. Je suis si contente que papa s'en soit sorti sans... Comment ? Votre père ? Votre père s'est engagé dans l'armée ? Est-ce que vous voulez bien me dire ce que vous savez sur cette bataille ? C'est pour écrire un article ? Effectivement. Bon, à présent, mademoiselle, j'écoute votre récit. Je me souviens parfaitement. C'était le 15 juin. La veille, mon père était arrivé du front en permission et nous avions décidé de faire un pique-nique. En chemin, nous avons rencontré des soldats confédérés. Mais c'est une très longue histoire. Nous serions mieux à l'intérieur. C'est ainsi que Joe raconta à Anthony ce qui nous était arrivé en Pennsylvanie. Et quelques jours après, un long article sur deux colonnes parut dans le journal qui reprenait toute l'histoire. Alors, est-ce que vous êtes satisfait ? Bah, répondez-moi, vous pensez pouvoir tirer de tout ça un article ? L'occupation de l'armée confédérée et la désertion d'un soldat de couleur, ce sont des bases intéressantes. Sans parler du reste. Oh, ce soldat, comment s'appelait-il déjà ? Ah oui, George. Non, il s'appelle John. Ah, c'est vrai. À présent, monsieur Boone. Oui ? Est-ce que je peux connaître votre opinion ? Eh bien, je vous ai écouté avec un certain plaisir. Vous parlez d'une façon concise et claire et vous savez faire partager vos sentiments. C'est votre opinion sur mon manuscrit qui m'intéresse. Voyez-vous, jusqu'à présent, je n'ai donné à personne la permission de lire mon roman. Aussi, j'attends avec anxiété votre jugement. Hélas, mes craintes se sont confirmées. Quoi ? Le résultat est tout à fait contraire à l'idée que je me fais d'un bon roman. Mais j'ai mis toute mon énergie. Oh, mais je n'en doute pas et vous avez même un talent certain pour l'écriture. Mais vous venez de me raconter des choses qui vous sont vraiment arrivées. Et pour le faire, vous avez employé des phrases brèves, des phrases qui allaient droit au but et qui ne se perdaient pas en mille et un préambules qui sont justement le défaut de votre roman. Pour écrire, je crois que vous devriez employer un style plus direct. Ah oui, je comprends. Vous n'aimez pas mon roman. parce que vous trouvez le style mauvais. Oui, et l'histoire n'est pas très originale. Pas originale ? Mais naturellement. Toutes ces princesses, ces pirates, ces îles désertes, ces rencontres inattendues, ces duels et ces amours secrètes. La mort de la mère et ce mariage heureux. C'est facile et c'est complètement irréel. Mais un roman doit stimuler l'imagination. Oui, je suis d'accord. Mais enfin, on peut le faire sans inventer des histoires invraisemblables. Ça va, j'ai compris. Vous êtes incapable de trouver une seule qualité à mon roman ? Pour être honnête, non. Alors, veuillez avoir la bonté de me rendre mon manuscrit. Je suis désolé, mais le patron l'a gardé. Oh, j'allais oublier. Il a dit qu'il voulait vous voir le plus rapidement possible. Et pour quelle raison veut-il me voir ? Ben, c'est à propos de l'annonce. Je crois qu'il y a une possibilité de travail. Oh ben ça, ça serait plutôt étonnant. Nous n'avons même pas encore fait paraître l'annonce. Oh, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui me trompe. Quoi qu'il en soit, il m'a demandé de vous dire de passer le voir. Eh ben, c'est entendu. J'irai au journal. Et si vous voulez continuer à écrire, suivez mon conseil et changez de style pour raconter des histoires vécues. Par exemple, utilisez des événements qui vous sont arrivés ou que d'autres personnes vous ont raconté. Croyez-moi, oubliez les histoires de princesse et de château. Mais enfin, les histoires de tous les jours n'intéressent personne. Au contraire. Cela peut donner matière à d'excellents romans. D'ailleurs, j'en ai lu un récemment très intéressant et très amusant. Ah, et de quoi est-ce qu'il parle, ce roman ? Eh bien, c'est l'histoire symbolique de la vie d'un homme. Une histoire comme il en arrive beaucoup dans ce pays. C'est un homme qui veut s'enrichir en pariant sur une grenouille qui saute plus loin que les autres. Mais à la fin, il perd tout et reste sans un sou. C'est une histoire assez simple. Mais je l'ai trouvée passionnante et très instructive. Au revoir. Vous ne m'avez pas dit quel était le nom de l'auteur ? Eh bien, figurez-vous que je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant. Mais je ne l'ai pas oublié car il a un nom très amusant. Il s'appelle Mark Twain. Vous ne trouvez pas que c'est un drôle de nom, vous ? Mark Twain, vous avez dit ? Hum hum. En tout cas, je ne me suis pas ennuyé en le lisant. Ah 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 ah. Au revoir, mademoiselle l'artiste et bon courage. Au revoir. Qui sait-ce, monsieur ? Un journaliste de New Cold Time. Celui dont tu m'as parlé ? Oui. Ah. Raconte, est-ce que tu l'as griffé ? Non, ne me dis pas que tu as été gentille avec lui. Merci. Mais enfin, hier tu étais furieuse contre lui. Le fait est qu'il a lu attentivement mon manuscrit et qu'il m'a donné son avis. Ah, mais alors ça lui a plu ? Pas du tout. Il l'a critiqué sans pitié. Ah, mais c'est un vrai mufle. Euh, oui, mais en fait je ne lui en tiens pas rigueur. Il est absolument ignare sur tout ce qui concerne la littérature. Et tu es sûr de ce que tu dis ? Écoute, il a osé me comparer à un vague auteur de romans réalistes. Comment s'appelle-t-il ? Oh, c'est quelque chose comme Mark Twain. Et il t'a comparé à lui ? D'après lui, le roman que j'ai écrit est une horreur sans style alors que celui de ce Mark Twain est une pure merveille. Oh ! Et il a osé te comparer avec un illustre inconnu ? Hum, mais ça m'est complètement égal. Et tu as bien raison. Hum. Oh ! Où est-ce que vous allez ? Au siège du journal. Tu sais, Jo, le monsieur a dit que mes dessins étaient très beaux. Il n'y connaît rien en matière de littérature alors ça doit être pareil pour le dessin. Tu ferais beaucoup mieux de ne pas te fier à son jugement. Quel dommage ! Moi qui croyais avoir affaire à un amateur d'art. Voilà. Pourrais-je garder votre manuscrit encore quelques jours ? Je voudrais le lire entièrement mais je n'en suis qu'à la moitié. Mais alors, vous avez changé d'idée monsieur le directeur ? Absolument, je trouve ce roman captivant et je veux en connaître la fin. Vous parlez sérieusement ? Mais oui ! Mais monsieur Boone a dit que... Peu importe ce qu'il a dit, votre roman me plaît. Ah ! Tout le monde n'est pas forcé d'être de son avis. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Oh ! Ce que vous dites me fait tellement plaisir. Alors, est-ce que vous me permettez de le garder encore un peu ? Mais bien sûr, monsieur, je vous en prie. Et pour l'annonce, nous voudrions qu'elle paraisse trois fois. N'est-ce pas, Meg ? Oui, c'est ça. Oh, ce ne sera pas nécessaire, mademoiselle. Pourquoi ? C'est justement pour cela que je vous avais demandé de venir. Après que votre soeur soit passée au journal, hier, une personne est venue qui voulait faire paraître une annonce afin de recruter une gouvernante. Oh ! Mais c'est merveilleux, Meg. Oui. Je crois que cette famille aussi sera contente. On ne trouve pas tous les jours une gouvernante aussi charmante. Alors, si j'ai bien compris, monsieur, nous n'avons strictement rien à payer pour l'annonce. Oh, je m'en voudrais de faire payer deux personnes comme vous. Et grâce à vous, Anthony a appris beaucoup de choses sur la bataille de Gettysburg. Je lui ai raconté tout ce que je savais. C'était très gentil à vous. Tenez, voici l'adresse de la famille King. Vous pouvez y aller tout de suite. Hum. C'est magnifique. On voit bien que c'est la maison du plus riche banquier de Newcord. Tu peux rentrer, Jo. Merci de m'avoir accompagnée. Oh, mais... Mais tu ne veux pas que j'aille avec toi ? Est-ce que tu engagerais une gouvernante qui se présenterait accompagnée de sa sœur cadette ? Euh... Bah, je crois que non. Jo. Oui. À ton avis, il n'y a rien de honteux à vouloir gagner de l'argent en travaillant comme gouvernante si c'est pour aider sa famille à s'en sortir. Au contraire, c'est tout à fait honorable de ta part, Meg. Merci. Alors, à tout à l'heure, Jo. Bonne chance, Meg. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Ça, alors, c'est une surprise. Mais qu'est-ce que tu fais ici, cousine ? Moi, je suis venu voir le fils de Monsieur King. C'est un ami. Euh... Qui dois-je annoncer, s'il vous plaît ? Mademoiselle Marsh, je voudrais voir Madame King au sujet de la place de gouvernante. Donnez-vous la peine d'entrer, Madame vous attend. Pardon. Ma cousine gouvernante, voyez-vous ça ? Ainsi, Meg veut travailler comme gouvernante ? Moi aussi, je veux travailler, maman. Vous êtes vraiment dégourdie toutes les deux. En vérité, je pensais pouvoir gagner ma vie en écrivant des romans mais pour l'instant, c'est impossible. Eh bien, ma foi, tant pis. Oh ! Bonjour, mesdames. Puis-je vous raccompagner ? Non, merci. Je crois que nous préférons marcher. N'est-ce pas, maman ? Oui. Bien, comme vous voudrez. Alors, je vais vous précéder. Tiens, mais à propos, j'ai rencontré Meg tout à l'heure. J'ai appris qu'elle allait travailler comme gouvernante. Faut-il que vous soyez dans le besoin. qu'elle allait faire ? Quelle maladie ! Et Meg fut engagée comme gouvernante chez les kings. Pour ne pas être en reste, je proposais bravement moi aussi de chercher du travail. Mais maman répondit que j'étais trop jeune et que je devais uniquement penser à étudier. et qui Je dis pas Je dis pas